... Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur la Lidlbox du mois de... Nous sommes au mois de mai, donc du mois d'avril. Je suis en retard, je sais, je sais, je sais, je sais, mais bon, bref, voilà. Donc je la fais quand même, même si je sais qu'il y a eu maintenant des milliers de vidéos sur cette box. Tant pis, moi je la fais, voilà. Alors, c'est donc la My Little Sunshine Box. Ah, donc toujours très très jolie. Je ne vais pas m'étaler deux heures dessus parce que comme je vous ai dit, vous l'avez déjà toute vue. Surtout, je l'ai déjà ouverte, je me demande même s'il ne manque pas ou de trucs, non je pense pas. Donc nous avons toujours le livre, donc le My Little World. 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 Hop, le My Little truc là. Du carton, butinez l'amour, roulez-vous dans l'herbe, aspergez-vous de soleil. C'est le printemps. Il n'est pas très pressé, il faut quand même l'avouer. Ensuite, au niveau des goodies, on en a eu un que j'aime beaucoup. Bon, moi je n'ai pas de lunettes mais je mets mon téléphone dedans. C'est un étui à lunettes. Donc, qui est très joli. Moi je mets mon téléphone dedans et parce que pour l'instant je n'ai pas de lunettes. On a eu également un headband, le headband des new-yorkaises. Alors, ça c'est le garçon. Donc c'est un chose comme ça là. Donc qui est en... qui se plie. Là, vous le mettez sur la tête et vous faites joujou. Wow, trop sexy. Comme ça aussi. Avec l'étiquette là. Voilà. Alors moi j'ai essayé, mes cheveux ils glissent. Donc je ne sais pas, peut-être que je m'y prends mal. Je pense que je vais tester celui-ci, faire un chignon et après accrocher le chignon avec. Je ne sais pas si vous voyez parce que je ne le vois pas. Je pense que je vais essayer celui-là. Mais bon, ce n'est pas trop mal quand même. Enfin, je veux dire, je ne suis pas réfractaire à cette chose-là. Ensuite, passons au pochon. Alors dans le pochon, il y a deux produits que j'aime beaucoup et un que franchement, sincèrement, j'ai détesté. Alors moi, je n'ai pas eu la CC Cream. J'ai eu les boules de ma vie, mais bon, tant pis. J'ai eu un bio démaquillant yeux et visage de chez Absolution qui est comme ceci. Donc c'est quand même un gros format. Il fait 100 ml. Et il me semble que les 150 ml... Pardon. Rien qu'avec ce produit, je veux dire, on était remboursé de la box. Les 150 ml coûtent 30 euros. Donc pour moi, ça fait 10 euros par 50 ml. Donc ça fait 20 euros le petit format comme ça. Donc voilà. Sachant que la box est à 15, il me semble, avec les frais d'envoi. Alors, que dire ? À part que ça pue, mais de chez PUE, c'est juste ignoble. Je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Alors je me suis dit, bon, peut-être qu'il pue, mais il est efficace. Alors, bon. J'ai essayé. Et franchement, il m'a tué les yeux. Il y a marqué yeux et visage. Bon. Donc, j'ai essayé sur les yeux. Et ça m'a explosé les yeux. Une horreur. Alors, il démaquille bien. C'est con. Mais alors, j'ai mis... Franchement, j'ai pleuré pendant 5 minutes tellement. Il m'a fait... Pourtant, je n'ai pas les yeux sensibles ni rien. Du coup, je l'utiliserais peut-être sur le visage. Parce que... Peut-être. Parce que l'odeur persiste un peu. Et sincèrement, je n'ai pas du tout, du tout aimé. Alors, peut-être que les odeurs, ça ne se discute pas. Donc, c'est peut-être moi aussi qui n'aime pas cette odeur-là. Mais franchement, je n'ai pas du tout, du tout aimé. Ensuite, j'ai eu de chez Kerastase un shampoing perfecteur multi-lumière pureté, fluidité, légèreté. Cheveux longs, fins. Alors, moi, cheveux longs... Ouais, bon, ça pousse. Mais alors, fins... Quand j'ai rempli le truc sur My Little Box, je n'ai pas du tout mis que j'avais les cheveux fins. Moi, à la base, là, c'est parce qu'ils sont un peu lissés. Mais j'ai les cheveux épais et secs. La paille, quoi. Bon, bref. Kerastase est toujours une marque intéressante à tester. Il sent bon en plus. Alors, je l'ai testé une fois. Vous voyez tout ce qui manque déjà. Je suis une barbare de shampoing. Une fois, c'est dur de se baser sur une fois. Donc, j'essaierai de vous en reparler quand j'aurai terminé la paille dans un produit fini. Mais c'est un shampoing. Pour l'instant, je ne peux rien en dire à part que c'est un shampoing. En dernier, donc, comme tous les mois, en ce moment, on a un produit de chez My Little Beauty. My Little Box qui fait ses produits de beauté. Enfin, des produits maquillage et produits soins. Et donc, ce mois-ci, on a eu un mascara. Alors, déjà, le packaging est assez choupinou, quoi. Il est assez fidèle à My Little Box, quoi. C'est pas mal. Alors, il s'appelle Effet Vraissil. Alors, moi, je l'ai essayé. Il n'a rien d'extraordinaire, sincèrement. Mais il est bien. Sincèrement, il est bien. C'est pas le mascara du siècle. Faut quand même. Et il coûte 19 euros. Alors, je n'irais pas mettre 19 euros dans ce mascara-là. Parce que vous en avez en grande surface des Jemais Maybelline ou des Bourgeois qui coûtent moins cher et qui sont aussi bien, voire mieux. Donc, je n'irais pas mettre 19 euros. Par contre, je suis bien capable d'aller mettre 28 euros dans un Lancome. Ça, on est d'accord. Mais bon, ça s'appelle un coup de cœur. Mais dans celui-ci, je n'irais pas mettre 19 euros. Je mettrais peut-être 12-13 euros, quoi. Pour moi, c'est un produit de grande surface. Pour moi, il se met à la même hauteur que les produits de grande surface. Mais il est très bien. C'est un produit très bien quand même. Donc, voilà. Que puis-je vous lire ? À part que c'est tout. Donc, au niveau du pochon, il y a un produit. Donc, le machin démaquillant qui pue, là, qui m'a un peu... J'étais surtout déçue de ne pas avoir eu la CC Cream. Mais bon, tant pis, j'irais l'acheter. Au niveau des goodies, le headband est plutôt pas mal. Même si c'est vrai que je ne suis un petit peu pas douée. Et ça, par contre, c'est très bien. Je prends, je mets le pochonetel. Et voilà ! Non, ça va. Cette box, eh bien, on est remboursé. Et en plus, j'ai découvert des produits. Parce que Karastase, je n'avais jamais testé. J'adore les mascaras. Donc, un mascara en plus, ça ne me dérange pas. C'est tout. Donc, bah, écoutez, avis général plutôt favorable. Hein ? Voilà. Vous l'aurez compris. Donc, les filles, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? À part que je vais vous faire, évidemment, des bisous, comme à chaque fois. Et vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501